Bonjour à tous, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle update de notre construction du château de Poudlard. Aujourd'hui on s'attaque à une partie plutôt importante du château, on va voir deux chambres communes, ainsi que des salles de bain, une petite bibliothèque, bref, aujourd'hui on a du lourd à regarder. Comme vous pouvez le voir, le moque est déjà disposé devant vous, on l'a construit en partie en live, celui-là il y a une partie qui a été faite en off et une partie qui a été faite durant les lives, donc si jamais vous voulez regarder les lives, je vous mettrai les liens des lives, des redifs du moins, dans la description, comme ça vous pourrez checker tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va départager ça en plusieurs morceaux, on va d'abord regarder la partie roche, donc inférieure du moque, et ensuite on montera d'étage en étage, comme ça ce sera plus simple et vous pourrez vous repérer facilement. Trêve de bavardage, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors la partie inférieure c'est celle qui a été le moins travaillée car je n'avais vraiment plus de pièces, j'arrive vraiment à un stade où il me faut à tout prix des recharges, il faut à tout prix que je fasse des commandes, etc. Donc c'est pour ça que ça va être la pièce la moins travaillée de tous les updates que vous allez voir, c'est vraiment la pièce qu'on a fait en dernier sur les lives, c'était les deux derniers lives de la semaine, et du coup on n'avait plus rien. Bref, c'est la salle commune des Poufsouffles et c'est aussi la chambre des Poufsouffles avec un petit peu de dortoir. Donc vous avez la salle commune qui est ici et la chambre qui est juste là. Alors on va s'attaquer par la salle commune en premier lieu, comme vous pouvez le voir elle est relativement vide, il n'y a pas grand chose dedans, une petite table pour travailler ici, on a évidemment des bibliothèques et un petit peu de décors de végétation, etc. parce qu'il y a pas mal de végétaux dans la salle commune des Poufsouffles, mais ça manque de choses, on n'a pas de livres, on n'a pas de... les murs du fond ne sont pas faits. Voilà, c'est une idée de ce à quoi va ressembler la salle commune, grosso modo. Je pense que je rajouterai évidemment des tableaux, des choses comme ça, pour que ça soit un petit peu plus étoffé, pourquoi pas un canapé, pourquoi pas une autre table ou des étagères ou des trucs comme ça, histoire qu'il y ait un peu plus de vie, évidemment il y aura une cheminée. Bref, on va agrandir tout ça, ce sera évidemment plus grand. Mais voilà, c'était pour avoir une sorte de patron, avoir une sorte d'idée de ce qu'on va faire. Sur le côté, on va avoir la chambre des Poufsouffles, qui va être là aussi très peu travaillée. Comme vous pouvez le voir, déjà c'est assez petit, ce cadre de porte va sûrement disparaître. Pour l'instant c'est très... comment vous dire ? Là vraiment on est sur un premier jet, on est sur une esquisse. Donc vous avez un énorme mur gris qui va dégager, comme vous pouvez le voir, ici c'est pas fait non plus. On a trois lits, trois lits qui seront sûrement stables cette fois-ci, il faudra rajouter des couettes évidemment. On a une sorte de bloc penderie ici, on a une petite table de cheveux avec une lanterne, on a un balai qui a été accroché pour le fun et la déco, et pareil on a une plante. Mais voilà, normalement l'espace Poufsouffle devrait être par là. Au dos de cette pièce évidemment c'est de la roche, alors c'est de la roche qu'on a fait en partie en live et en partie en non live. Mais voilà, grosso modo ça va me donner une idée de ce à quoi va ressembler la roche du château. Comme vous pouvez le voir on a pas mal de relief, moi j'aime pas mal. Il y a des axes de pentes différents, voilà on a du cassé, on a du non cassé, etc. Donc ça risque d'être un petit peu plus esthétique que ici, où ça fait quand même très maousse, c'est très costaud. Donc voilà pour la partie basse, c'est la partie qu'on a fait à la fin, donc voilà c'est pour ça que c'est une partie un peu moins détaillée. Dans la partie supérieure on a désormais la chambre commune des Gryffondor, on a désormais une petite bibliothèque et une salle de bain des préfets. Vous avez ici, vous avez la bibliothèque là et bien évidemment la salle commune des Gryffondor ici. On a également une petite volière que vous pouvez pas voir pour l'instant mais je remontrerai la caméra et vous pourrez la voir. Donc on va aller voir un petit peu tout ça de plus proche. En bas nous avons donc cette entrée. Cette entrée c'est la seule pièce qui a pas été décorée, je sais pas vraiment ce qu'il va y avoir dedans. Est-ce que ça sera seulement une sortie sur les jardins ? Est-ce que ça sera peut-être quelque chose de plus aménagé ? Je ne sais pas. Pour l'instant ça reste vide, j'ai pas trouvé ce que je peux mettre dedans, si jamais vous avez des idées n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Mais voilà, pour l'instant ça reste très vide, peut-être qu'il y aura un peu plus de déco, j'ai mis un coffre, peut-être qu'il y aura d'autres choses. C'est à voir. Vous avez sur la droite de cette entrée ici une petite bibliothèque, peut-être une prémisse de la... Vous savez il y a une grande bibliothèque à Poula, donc voilà peut-être que ça sera ça, peut-être rien à voir, juste un bureau, je ne sais pas encore, pareil. Mais on a cette petite bibliothèque qui est là, qui fait la déco. Peut-être rajouter quelque chose dans l'angle, là aussi rien n'est interdit. Vous avez complètement sur la droite la salle de bain, un peu type salle de bain des préfets avec une grande baignoire, des petites flammes sur les côtés, vous avez un robinet en or, etc. Donc voilà, ça pour le coup ça va rester, ça restera comme ça. C'est assez rigolo, j'aime bien mettre une salle de bain des préfets, ça ajoute des pièces un peu sympas au château. Donc on garde ça comme ça. Vous avez à l'étage, et là ça va être la salle sûrement la plus appréciée par les fans d'Harry Potter, n'est-ce pas ? Surtout de la maison Griffondor, la salle commune des Griffondor. Alors la salle commune des Griffondor, elle est assez petite, je ne sais pas si je vais l'agrandir ou non, parce que j'avoue que j'y ai un peu tout casé. Mais par rapport aux autres salles communes, notamment la salle de poufsouffle, elle est plus petite, donc bon je verrai. Vous avez donc ici un canapé, vous avez ici une cheminée, le cadeau là-bas, j'ai mis tous les cadeaux dans toutes les maisons. Vous avez ici une table avec des petits poufs, le petit drapeau qui est dans le fond, un petit sapin de Noël, une bougie, une tourte, et la lettre d'entrée à Poudlard que nous avions dans le calendrier je crois. Sur la cheminée on a un peu de détails, on a un peu de lecture, on a un petit houe, et on a un petit beignet évidemment très important. Et puis vous avez dans la tour, qui est juste ici, un dortoir avec deux lits, un livre, une table de chevet, et des petites couleurs à l'effigie de Griffondor. Vous avez un tableau aussi dans le fond. Alors il faut savoir que cette chambre va se dédoubler juste au-dessus. Donc juste au-dessus vous aurez la deuxième partie de la chambre, où on aura de nouveau je pense un ou deux lits, je vais essayer de m'arranger pour que ça rentre. Ça sera évidemment fermé, pour l'instant je n'ai pas les pièces pour fermer, donc ça reste ouvert. Et donc au-dessus de cette chambre vous avez la volière qui est juste là. Donc la volière avec Edwige et vous avez une lettre. Donc ça, ça va rester fixe, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Sur le toit à côté, je ne sais pas encore si je le fais comme ça, ou si je le fais un peu type la grande salle. Vous voyez avec un toit incliné, ça se décidera en fonction des pièces, etc. Je vais vous montrer la partie extérieure de ce château, on va dire, de cette partie du château. Donc voilà, j'ai commencé à coller des stickers, parce que j'avais acheté des stickers. On va les mettre sur les murs un peu arêtes. Donc voilà, on a pas mal de choses. Ça, ça risque de changer les arches qui sont sur les fenêtres. Je ne suis pas fan-fan et on va rajouter un peu de stickers aussi ici, pour que ça soit un petit peu plus décoré. Mais voilà, vous avez une partie du château qui est quand même assez importante. Je pense que ça, vraiment, ce toit-là va bouger, parce que ce n'est pas assez réaliste. Là, pareil, ce n'est pas ouf. Normalement, ça, ce sont les toits, on va dire, des murs d'enceinte, des murailles avec les chemins sur les murs. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que ça va bouger. Je pense que je ferai tous mes toits en incliné. Ça risque d'être assez chaud, parce qu'il faudra que tous les toits se rejoignent. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais on va tenter. On va espérer. Je vous remets le bloc entier, et puis je vous fais la petite route de cette vidéo, bien évidemment. Voilà, on se retrouve avec le bloc entier. Comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de petites choses qui ne vont pas. Là, les roches ne se rejoignent pas. Et grosso modo, ça vous donne une idée un peu de ce à quoi va ressembler cette partie finale. Donc il y aura pas mal de choses. Et j'avoue que ça rend quand même plutôt bien. On est sur un côté poule-là. On a cet aspect château surélevé, sur de la roche, etc. Surtout qu'en dessous, vous aurez donc sûrement le lac noir. Donc il y aura beaucoup de pièces d'eau qu'il va falloir que j'achète. Ça aussi, ça va être très long. Mais voilà, grosso modo, c'est une des parties les plus importantes du château qu'on ait pu construire de A à Z. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout un système d'étages. On a des sous-sols, etc. Ça a été assez important. Ça a mangé beaucoup de pièces, comme vous pouvez le voir. En tout cas, j'espère que cette petite review vous a plu. Cette petite update par review, évidemment, je me trompe dans mon vocabulaire, dans mon patois l'égoïtien. Si jamais vous avez des suggestions, si jamais vous voyez des choses à remplacer, des choses à agrandir, des choses à améliorer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me marquer ça. Je vous propose aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch aussi, pour avoir les redivs de live et pour voir les lives aussi en temps réel. Restez connecté, restez avec les petites cloches de notification, restez notifié. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde !